Bonjour les poissons, c'est votre grand tirage, c'est le tirage anniversaire pour vous. Ce tirage commence au mois de mars et finit au mois d'août. Eh bien, vous en avez de la chance. Alors, nous allons regarder ensemble et grâce aux supports et aux cartes qui ont les mots-clés, comment vont se passer ces six mois. Alors, ces cartes, elles sont là pour vous. C'est-à-dire que si vous voulez interpréter vous-même ce grand tableau, en vous servant des mots-clés, en vous servant du texte qui est dans chaque maison, vous pouvez le faire, vous pouvez trouver d'autres informations peut-être encore plus pertinentes par rapport à vos situations personnelles. Allez, on y va. Aux quatre coins, ici, la cigogne, dans la maison du cavalier, ça va arriver vite vers vous dans ce début du mois. Peut-être même, est-ce que c'est déjà arrivé sur le mois, on va dire, de février ? Pourquoi pas ? Peut-être même un petit peu encore avant, fin janvier, début février. Des changements, ici, qui concernent l'arrivée de quelqu'un ou quelque chose, qui vous parlent d'un courrier. Un courrier, ici, dans la croix, un courrier qui peut être par rapport à quelque chose qui se termine, qui se finalise. Ça peut être aussi un courrier qui soit pénible à recevoir. Mais certainement, pour moi, dans tous les cas, ici, ce courrier dans la croix nous parle d'un courrier que vous attendez, qui amène la fin d'une situation, une situation qui était compliquée, qui était lourde, qui était difficile. Des changements, des déménagements aussi pour certains poissons, puisqu'ici, on se retrouve en face du foyer. Et donc, il va falloir vous mettre à la page. Ça va bouger de suite, immédiatement, dans des domaines très différents pour vous. Alors, nous allons voir dans la lecture linéaire, ici, des changements, des modifications, quelque chose qui arrive vite vers vous, qui va être un petit peu imprévu, surprenant, et qui va déclencher, donc, un déplacement par rapport à ce serpent. Regardez, le serpent regarde bien la faux, ici. Il s'agit, donc, de vous faire venir quelque part pour discuter d'une fin, pour discuter de quelque chose qui se termine, qui se clôture un petit peu brutalement. Ici, ça va nous donner quoi ? Des choix et des décisions à prendre par rapport au foyer. Certainement, une situation de stabilité qui va s'installer au niveau santé, au niveau bien-être, dans tous les cas, pour nos poissons, c'est quand même quelque chose de sympathique. Au niveau de la maison du nuage, nous avons les étoiles. On nous parle de communication face à un problème, peut-être des communications avec un ex-partenaire. Ici, on retrouve notre serpent, notre maison du serpent, avec les oiseaux. Donc, on le voit, il y a des discussions, ici, par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose que l'on veut traiter, que l'on veut assainir. Et ça concerne quoi ? Probablement une situation en lien avec la maladie, en lien avec un problème de santé et peut-être la clôture, justement, de ce problème de santé. Ici, dans la maison du cercueil, nous retrouvons la croix. Vous vous rappelez de cette croix, ici, avec la lettre. Donc, on voit bien que ça va déclencher certainement l'arrivée de quelque chose vers vous, ici. Au niveau du jardin, eh bien, automatiquement, ici, vous voyez, on récolte un rendez-vous, on récolte quelque chose en lien avec l'extérieur. Donc, probablement, toujours en lien avec cette opportunité de discussion par rapport à cette problématique, peut-être en relation à la santé, peut-être en relation avec une situation de famille. Ici, on nous dit qu'on va parler argent. On va parler avec un père, on va parler avec une mère. Ça peut être un petit peu conflictuel. D'ailleurs, on vous voit, vous, Madame Poisson, dans la maison des oiseaux. Donc, bien, regardez les oiseaux dans le serpent. Vous êtes dans la maison des oiseaux. Vous discutez sérieusement d'une problématique qui vous tient à cœur. Et comme vous pouvez le remarquer, la seule chose que vous ne maîtrisez pas dans ce tableau, c'est le serpent. C'est-à-dire que cette personne, visiblement, elle est contre vous. Elle vous cause des problèmes. Vous la sentez tout à fait opposée à vos projets et vous savez très bien que vous n'avez rien de positif à attendre de cette personne. Ça déclenche donc des situations de communication délicates avec de la tension, avec des conflits dans l'air. Et on voit bien qu'ici aussi, il y a quelques conflits qui peuvent s'établir ou avec un père, une mère ou une figure d'autorité, peut-être par rapport à une situation financière. Avec la lune ici qui est près de vous et que vous regardez, on voit bien qu'il y a des domaines spirituels qui vous intéressent. Il y a des situations peut-être liées à un enfant qui est peut-être un petit peu déprimé, un petit peu fatigué. Mais moi, je vous vois plutôt bien positionnés dans une situation peut-être en relation avec un nouveau départ professionnel, dans tout ce qui peut toucher la santé, le bien-être, même le mystique pratiquement. Au niveau du travail, il y a des offres, il y a des propositions. C'est un travail qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous porte et qui est important pour vous. On retrouve dans la maison de l'ours le cœur. Alors, ça peut être évidemment un amoureux ou un soupirant ou votre compagnon, votre compagne, qui ait un petit peu les caractéristiques de l'ours, c'est-à-dire un amant passionné, une amante passionnée, quelqu'un qui fait preuve aussi d'un petit peu d'autorité, de force de caractère ici. Ça peut être tout simplement des finances qui vont très bien se porter pour vous. Dans la maison des étoiles, des communications, des réseaux, nous retrouvons la tour. Alors, vous êtes peut-être vous-même acteur dans cette tour, c'est-à-dire que peut-être que vous travaillez dans un bureau, que vous êtes sur des ordinateurs, que vous êtes en train de communiquer ici. Mais on nous parle aussi d'un travail qui vous amène une paix, une sérénité. Il y a probablement des communications aussi en lien avec la tour, avec la tour qui représente les administrations. Et effectivement, rappelez-vous, on parlait de santé, on parlait de réceptionner la fin d'une situation ici. Et vous le voyez, la croix qui est dans le cercueil touche bien notre tour ici. Donc, on nous dit encore des changements. Des changements par rapport à quoi ? Par rapport à quelqu'un qui est là, qui vous aide, vous voyez, par rapport à la tour, c'est une personne qui vient vous aider, qui apporte des changements. Ces changements vont se matérialiser par la clôture d'une situation, certainement en lien avec la maladie, ou une clôture de situation qui toucherait une administration. Dans la tour, le lisse, eh bien oui, effectivement, c'est la personne officielle, donc elle est bien là pour quelque chose. Elle s'occupe de vos dossiers, elle s'occupe de vous. Elle s'occupe aussi de vous rassurer quelque part, puisque la personne est honnête, elle est droite, elle est sincère. Avec le jardin et nos souris. Il y a peut-être justement cette situation que vous attendez, qui doit se dénouer par ce courrier là, qui est un petit peu pénible, vous le voyez. Je dirais du stress et de l'angoisse. Dans le jardin, les souris. Dans la maison de la faux, le jardin. Donc, vous récoltez bien ce fameux rendez-vous, cette réunion avec d'autres personnes, qui quand même déclenche peut-être une perte financière, peut-être aussi de l'angoisse et du stress. Nous retrouvons un monsieur dans la maison du monde. Bon, peut-être que vous êtes actuellement un petit peu bloqué par rapport à des communications avec ce monsieur. Peut-être que ce monsieur est un petit peu pieds et points liés, je dirais, par rapport à ce qu'il voudrait faire avec vous. Dans tous les cas, vous voyez, vous maîtrisez cette situation. Le monsieur est au-dessous de vous. Donc, ici, pour moi, il y a quand même une situation qui est maîtrisée. C'est-à-dire que c'est sûr que ça peut être un petit peu stressant, parce qu'il y a les souris quand même. Mais, dans tous les cas, c'est une situation qui est un petit peu habituelle pour vous. Vous la maîtrisez, vous la connaissez, vous la subissez peut-être. Mais, je veux dire, elle ne vous impacte pas énormément. Dans le chemin, il y a la clé. Donc, décision, choix que vous allez faire et qui seront extrêmement positifs ici, puisque la clé est là, la clé, elle ouvre les portes, elle en ferme d'autres, mais elle est là pour vous apporter une situation de sécurité. Donc, ici, quand vous avez la clé, vous avez toutes les cartes en main. Que ce soit une décision de séparation, de déménagement, que ce soit peut-être un autre chemin à prendre par rapport à une situation professionnelle que vous pouvez exercer au sein de votre foyer, les clés sont à vous. Dans la maison des souris, le nuage. Oh, tiens. Alors, des problématiques qui vous stressent, qui vous angoissent. Ok, très bien, on l'a vu. Dans les nuages, on peut voir aussi le personnage de l'ex-partenaire. Peut-être ce monsieur qui est bloqué. Vous voyez, les souris sont à côté de lui. Ce ne serait pas innocent. Donc, il y a un stress, une angoisse, peut-être un sentiment de perte aussi, de communication, de relationnel, de sentiments. Pourquoi pas pour certains poissons ? Ici, on voit bien que le cœur est juste en miroir. Donc, il y a bien ce petit sentiment un petit peu d'angoisse et de stress vis-à-vis de cette histoire relationnelle. Et je dirais même, avec ce livre, Dans la maison du cœur, il s'agit probablement d'une relation qui est cachée, qui n'est pas sûre par tout le monde. Avec le trèfle et l'anneau, on voit bien qu'il y a des opportunités éphémères d'union sentimentale ici, mais cachée. Alors, ça peut être aussi un domaine qui vous tient à cœur ici, un domaine de l'apprentissage, de la formation, de l'étude, de quelque chose qui vous porte. Ici, en miroir avec la tour, on peut se dire même que vous faites partie d'un groupe ici, qui étudie quelque chose qui lui tient à cœur. Avec notre trèfle dans l'anneau, je vous l'ai dit, opportunité, seconde opportunité, engagement, accord, association, partenariat, il y a quelque chose qui se concrétise ici, qui est vraiment un coup de chance. Et d'ailleurs, on l'a vu, dans la maison du trèfle, vous avez la faux, donc vous allez bien récolter une situation. On vous dit, ici, cette situation, c'est un accord, c'est un contrat, c'est une union, c'est une association, quelque chose d'important. Dans la maison du livre, regardez, dans la maison du cœur, le livre, dans la maison du livre, l'anneau. Ce n'est pas anodin, ça. Ça veut dire qu'ici, que ce soit par rapport à une union secrète, une union cachée, il y a un engagement qui est fort. Que ce soit par rapport à une formation, un apprentissage, il y a aussi un engagement, il y a quelque chose qui est là, et qui dure, et qui s'ancre, je dirais. Avec le fouet et la lettre, nous pouvons avoir, évidemment, un courrier d'ordre charnel, ce qui m'étonnerait avec le cercueil au-dessus, il ne faut pas rigoler non plus. Mais dans tous les cas, ici, on peut se dire qu'il y a un courrier, quelque chose d'écrit, qui est, je dirais, répétitif, qui est peut-être un retour, quelque chose de conflictuel aussi. Pourquoi pas ? Vous pouvez peut-être recevoir ce courrier de fin, ici, puisque vous voyez, il y a la lettre quand même dans la croix, donc ça peut être quelque chose qui ne vous convient pas. Mais vous allez devoir encore vous battre, répéter une action pour vous défendre, ici, par rapport à ce courrier. Dans la maison du monsieur, nous avons le foyer. On voit bien ici que c'est un monsieur qui est déjà engagé, ou alors qui est très préoccupé par une notion de foyer. Dans la maison de la dame, la vôtre, mes amis poissons, que vous soyez homme ou femme, je prends toujours la dame en témoin pour le signe. Ici, les poissons nous parlent d'une profession, de quelque chose qui vous porte quand même, et on dirait qu'il y a comme un blocage, quelque chose à dépasser, que vous avez probablement dépassé à l'heure où je vous parle, par rapport à cette activité professionnelle, par rapport à un investissement que vous souhaitez faire. Ce blocage sera de courte durée parce qu'on le voit ici dans la maison de l'officialisation. De suite après, la maison du soleil nous ramène à l'arbre. Donc ici, une situation qui s'éclaircit par rapport à un domaine de santé, par rapport aussi à une situation peut-être en lien avec la famille, quelque chose qui grandit et qui prend de l'ampleur. De toute façon, vous le voyez, regardez, on a la clé au-dessus, ici, et juste avant, on avait les nuages. Donc vous voyez qu'il y a quand même de belles avancées, que ce soit avec un ex-partenaire ici, puisqu'on se retrouve dans quelque chose qui continue à grandir sous le soleil, que ce soit par rapport à des solutions que vous cherchez et que vous voulez obtenir, que ce soit vis-à-vis de ce monsieur qui est bloqué ou par rapport à une profession. Dans la maison de la lune, nous retrouvons le renard. Alors, vous voyez, ici, la maison de la lune, le renard, dans la maison de l'enfant, la lune. Alors, moi, je dis qu'il y a beaucoup de poissons qui sont touchés au niveau spirituel, au niveau émotionnel, mais il y a aussi une notion ici de reconnaissance, de recevoir, en fait, les lauriers dans une situation, une réputation, quelque chose qui nous parle de capacité psychique, d'intuition, de créativité, ici, au niveau professionnel, et certainement, vous le voyez, en lien avec un apprentissage, une formation. Ici, on est bien, ça touche le livre, ici, ça touche le soleil avec la clé. Donc, réellement, une situation professionnelle qui a l'air d'être tout à fait positive et vous apporter des solutions, une renommée, vraiment un triomphe dans ce que vous faites comme action, que ce soit vous-même de former ou que vous soyez en train d'être formé pour une profession, dans tous les cas, au niveau professionnel. Les clés sont là aussi avec le soleil qui nous parle de réussite, de solution par rapport à des domaines importants et vraiment des portes qui s'ouvrent toujours sur ce domaine professionnel avec un renouveau, un nouveau départ. Notre vaisseau qui nous parle de stabilité, d'encre, ici, alors peut-être qu'une situation a été bloquée par rapport à, on l'a vu dans la maison du vaisseau, ce serpent-là, ici, on nous dit qu'on vient vous chercher, on vient chercher votre profession, on vient chercher ce renouveau et on va vous apporter des nouvelles, des nouvelles qui sont dans la croix. Alors, ça suppose ici que suite à un déplacement, suite à une action que vous avez entamée, vous allez avoir cette réponse. Alors vous voyez, elle arrive quand même tard, elle arrive sur le mois d'août, cette réponse ou peut-être très rapidement par rapport aux quatre coins, vous avez les deux possibilités, moi je la sens plutôt rapide ici, mais elle nous parle bien d'une situation en lien avec un courrier, un courrier qui est certainement officiel parce qu'il est proche ici de l'anneau, donc ça devrait bien se passer, je ne pense pas que ce soit extrêmement négatif, je pense qu'on va vous demander encore de faire une action pour vous débrouiller, pour vous démener, comme toujours, un poisson, j'ai envie de vous dire, et elle ne vous tombe dans le bec tout cuit, il faut vraiment que vous alliez au charbon pour démêler les situations, même si à la fin, c'est positif, parce que quand vous luttez, poisson, eh bien le résultat est positif. alors, regardons un petit peu nos miroirs maintenant, des changements qui arrivent vers vous rapidement concernant une situation de stabilité, de sécurité, de bien-être ici, pourquoi pas, avec l'encre et encore ce cavalier, donc vous allez avoir de nombreuses interactions sur le début du mois et je dirais sur les six mois à venir, pour vous, il va falloir se bouger pour activer des situations, on vient vous chercher pour des domaines particuliers et vraiment, vous allez bouger, mais bouger sans arrêt, résoudre les problèmes, de toute façon, ça demande au moins de se lever. Allez, dans la maison du trèfle, la four, on récolte quoi, une situation, une opportunité par rapport à un deuxième dossier, par rapport à une situation que l'on avait déjà programmée, entamée et avec la stabilité et dans le cercueil, la croix, quelque chose qui se termine ici, qui se clôture, qui se finit. La croix, c'est un petit peu, je dirais, la finalité de la vie, la croix. Or, c'est pas que vous allez mourir, pas du tout, mais là, on nous dit que c'est par rapport à une maladie, quelque chose qui va se terminer. Donc, pour ceux qui ont entamé des procédures en lien avec la santé, avec une maladie, avec une pathologie, ici, on nous parle vraiment de clôture de dossier. Alors, ce vaisseau avec le serpent, l'ancre et les oiseaux qui sont dans le serpent, je vous rappelle. On voit bien ici que par rapport à une stabilité, une sécurité qui concerne la santé, on discute, les discussions sont tendues, sont problématiques. Ce rendez-vous que vous allez avoir avec cette personne, faites-vous accompagner, n'y allez pas seul, parce que cette personne, elle est vraiment contre vous, ça serait bien que vous ayez des témoins de la discussion. Faites un enregistrement, protégez-vous, activez vos neurones pour ne pas vous laisser manipuler par cette personne. Alors, à la maison, les chemins, on peut être décidé à quitter son foyer, pourquoi pas, à prendre une autre route. On peut se décider aussi par rapport à une situation dans laquelle on a un choix. Peut-être qu'il y a deux activités qui se passent à la maison, pourquoi pas, qui touchent la santé, le bien-être et les communications avec des personnes qui sont dans des problématiques ou des personnes qui soient un ex-partenaire. Pourquoi pas, on peut communiquer avec son ex-partenaire. Le jardin, le bouquet, le cercueil. Vous voyez bien qu'ici, cette réunion, ce rendez-vous ici, que vous récoltez de façon brutale, il est en lien avec un domaine professionnel, avec des offres et des propositions que l'on vient clôturer ici. Mais vous êtes aidé puisque vous êtes dans la maison du chien, c'est la maison quand même, le chien est là pour vous aider. On voit bien qu'il regarde l'administration, il regarde l'entreprise, il regarde la structure. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Mais ça touche bien quand même, on le voit, une situation de maladie. Là encore, le cercueil nous parle de maladie, donc de santé, donc de quelque chose qui s'est mal passé au niveau santé qui doit être clôturé avec une belle offre une belle proposition. Ici, dans la maison de l'ours, le bouquet et le chien. Par rapport à une figure d'autorité, il peut y avoir des conflits, un père et une mère, avec peut-être une sœur qui est plus jeune ici et une personne qui vient temporiser ces problématiques. On voit bien dans la maison du renard, on peut nous parler aussi de la famille, donc avec le père, la mère, la famille, la sœur et de l'autre côté, ça peut être un soutien, une aide qui vient par rapport à des problèmes de famille, peut-être des conflits de famille, peut-être que vous vous êtes disputé, dans tous les cas ici, il semblerait que quelqu'un tente de recoudre les petits accrocs. Notre-Dame, le bouquet et la tour, pour vous, des discussions par rapport à une offre, une proposition, peut-être au niveau professionnel, vis-à-vis de la famille et d'une administration avec laquelle il va y avoir beaucoup de communication. La lune, le bouquet, le cœur, ici, je vous l'ai dit, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose du domaine de la réputation, de la capacité psychique avec beaucoup de propositions, des offres qui sont très belles au niveau professionnel et des rentrées d'argent qui sont très satisfaisantes ou qui vous tiennent à cœur. La tour, le nuage et le fouet. Alors, par rapport à l'administration, on voit bien ici que cette personne officielle est un petit peu, je dirais, dans les nuages, donc dans les problématiques, quelque chose qui ne se passe pas bien en relation avec l'administration, ici, et ça va déboucher sur un courrier qui peut être un courrier compliqué, difficile à recevoir, difficile à réceptionner, difficile à traiter même. Avec les souris, le nuage et l'anneau, quelques stress par rapport à un rendez-vous, un petit peu d'anxiété, quelques pertes financières qui occasionnent évidemment des problèmes passagers. N'oubliez pas que les problèmes sont passagers, d'accord ? Même dans les souris, même si ça vous ronge et que ça vous stresse, ça reste quand même passager. Les éclaircies iront dans le sens d'un accord, d'une union, d'une association, quelque chose de positif dans le livre par rapport à des documents, par rapport à de l'administration, par rapport à un apprentissage ou une formation. Le monsieur qui est dans le mont avec les nuages et le trèfle. Je dirais que si pour l'instant ce monsieur est bloqué, s'il est dans une situation un petit peu d'immobilité, il ressent certainement ces problématiques de stress et d'angoisse puisque les nuages sont tournés vers lui et il y a quand même, par rapport à son union, il y a quand même des situations qui sont du domaine de l'éphémère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui visiblement est engagé avec vous mais aussi avec une autre personne. Alors il est engagé avec vous dans le livre, donc on sait que c'est secret, mais il est quand même engagé avec vous de façon éphémère mais certainement régulière. Avec la clé, le nuage et le livre, les solutions par rapport à des problématiques qui vont s'alléger, se dissiper au profit de documents, au profit de documents administratifs, de documents peut-être en lien avec une formation, peut-être en lien avec un apprentissage, peut-être ici a-t-on des solutions, des décisions à prendre par rapport à un ex-partenaire dans une histoire sentimentale cachée. Le foyer, le renard et la lettre. Alors ici, on est bien dans une situation qui touche votre foyer, au niveau professionnel avec une certaine reconnaissance ou une activité ici qui touche le domaine de l'intuition avec un courrier qui est un petit peu pénible, qui apporte la fin de quelque chose. Nos poissons, le renard et le vaisseau. Une situation professionnelle qui est donc touche tout ce qui est du domaine un petit peu ou de la maternité ou alors de, je vous dis, de l'inconnu, de tout ce qui est caché de la créativité, de l'intuition ici avec un déplacement vers l'encre, c'est-à-dire un déplacement pour aller vous mettre au port et rester calé pendant un moment. Une situation de stabilité où l'on vient vous chercher au niveau professionnel. Ici, avec le liste qui est bloqué, on le sait, ce liste, c'est l'officialisation, c'est la situation qui doit être actée, peut-être au niveau professionnel, avec l'enfant, il y a certainement, après ce blocage au niveau professionnel, un nouveau départ qui soit vraiment dans un domaine ici, important pour vous, mais c'est un nouveau départ. Mais on peut dire aussi qu'un de vos enfants peut avoir un travail ici nouveau, puisque n'oubliez pas, on va jusqu'au mois d'août, les examens seront passés, il y a peut-être ici l'entrée pour un enfant dans un domaine professionnel, un enfant qui prend un nouveau départ, suite à des diplômes ici, qui lui tenaient à cœur, il a la solution et donc, il va pouvoir partir travailler. Le soleil, le renard et l'arbre dans le soleil, le renard dans la lune, la clé et le soleil. Donc, vous voyez ici, c'est très, très, très beau. On a la stabilité, on a le fait de grandir, de monter, d'évoluer dans le triomphe, dans la joie, dans le bonheur, au niveau professionnel, au niveau de la famille, dans un domaine de créativité, dans un domaine qui touche les mères, dans un domaine qui touche l'intuition, avec vraiment le succès, la réalisation de ces souhaits ici, avec la clé, vraiment quelque chose qui se passe extrêmement bien pour nos amis poissons, même si on l'a vu, quelques petites difficultés avec cette administration, avec cette tour, avec ce courrier problématique. Nous allons aller dans la lecture de nos colonnes. Ici, rapidement vers vous, des changements, des modifications qui concernent, ici, l'arrivée d'un rendez-vous, d'une réunion. C'est un peu brutal, c'est en relation avec une administration, une entreprise, ça touche ou monsieur, ou un homme important et le foyer. Vous récoltez quoi ? Des conflits avec un parent, un père, une mère, un patron, une figure d'autorité par rapport à ce rendez-vous, ici, et ça occasionne du stress et des contrariétés qui peuvent toucher le domaine professionnel, vos acquis financiers, un investissement, peut-être. Notre serpent avec ce déplacement, ici, qui occasionne des discussions tendues avec une personne qui est bloquée, qui est bloquée et qui vous bloque une officialisation. On dirait qu'il y a une situation, ici, à cause de ce serpent qui est un petit peu compliqué lors d'un déplacement. décision, choix au foyer qui concerne peut-être un enfant, peut-être une réputation, je dirais un sentiment aussi d'avoir deux possibilités par rapport à une solution qui vous sera apportée grâce au chemin. C'est-à-dire, on dirait que votre maison vous sert de bureau, presque, ou alors que vous avez deux activités dont une ne fait partie d'un nouveau départ récent, mais dans tous les cas, les solutions, une belle stabilité, une belle reconnaissance et vous allez grandir dans ce domaine qui vous tient à cœur visiblement. L'encre avec l'arbre, la santé, la stabilité, au niveau professionnel, beaucoup d'offres de propositions, quelques difficultés passagères en lien avec ce travail, en lien peut-être aussi avec la famille. Par rapport à des communications qui peuvent être un petit peu compliquées, ou en lien avec un ex ici qui vous tient à cœur, avec qui il y a vraiment une relation assez passionnelle ici, qui est cachée, vous trouverez des solutions qui vont vous apporter de grandes satisfactions. Alors, ça peut être par rapport à un domaine, je vous ai dit sentimental, ça peut être aussi en lien avec un apprentissage, avec des documents aussi, dans tous les cas, soleil et clé, rien à craindre. Dans le serpent, les petits oiseaux avec la tour, l'anneau, ici et nos trèfles et l'enfant. Des discussions peut-être problématiques avec des communications qui touchent donc une administration, une entreprise, une structure pour un engagement, pour un second engagement, pour un engagement à mi-temps peut-être pour un enfant qui fait un nouveau départ professionnel ou alors pour vous dans le cadre de votre travail. Cercueil et croix, le chien, la cigogne, le livre, l'anneau et le vaisseau et l'encre. Quelque chose qui est lourd à porter et qui a été lourd à porter ici par rapport à une maladie, par rapport à une difficulté de santé, dans tous les cas, des changements qui vous sont apportés par quelqu'un qui est là pour vous aider. Ici, on voit bien que par rapport à ce livre, par rapport à ces documents, il y a des solutions, un accord est trouvé avec ici un départ. Un départ pour où ? Un départ pour une autre situation, évidemment, un départ pour une nouvelle situation ici, puisqu'on vient chercher quelque chose de nouveau et qu'on nous amène ce courrier qui est dans la croix qui donc correspond bien à une situation qui va se terminer en lien avec la santé, avec la maladie que vous avez pu avoir. Le cavalier, le cercueil, le fouet, la lettre. Alors ici, on voit bien qu'on va vous apporter la clôture d'une situation qui va déclencher un courrier plutôt hostile, compliqué ou répétitif dans lequel vous allez devoir œuvrer pour arriver à vos fins. Ici, au mois d'août, on ne voit pas encore la solution par rapport à ce courrier, mais on sait qu'il y a bien quelque chose qui arrive en termes d'écriture qui est problématique. Alors ça peut être une facture tout simplement pour certains poissons, une facture un petit peu lourde à digérer dans la croix, mais ça peut être réellement la récidive d'un courrier qui ne vous convient pas, qui n'est pas en accord avec ce que vous vivez et avec lequel vous allez devoir négocier une autre sortie, peut-être passer par des experts, peut-être dans tous les cas vous débattre pour ne pas arriver à cette solution-là de la lettre et la croix si elle ne vous convient pas, évidemment. Dans nos diagonales ici, le lisse dans la tour avec la dame et les poissons. Il y a réellement une situation qui est en lien avec cette administration, cette entreprise qui vous apporte donc du travail ou alors qui vous apporte tout simplement des échanges commerciaux. Ici, on voit qu'il y a un lien avec l'argent et la tour, donc certainement peut-être une administration qui vous verse de l'argent. Dans tous les cas, préoccupation aussi pour vous. Le jardin, les souris et le mot. Quelque chose qui est bloqué par rapport à ce rendez-vous ici, qui arrive de façon assez brutale et qui vous stresse. Dans tous les cas, la réponse est bloquée, vous ne l'aurez pas immédiatement, l'officialisation non plus, donc il faudra être patient et encore lutter. La cigogne, l'ours, le monsieur et l'arbre. Des changements par rapport à un père, une mère de famille, peut-être par rapport à une figure d'autorité avec laquelle on est en conflit et cet homme qui est important dans cette situation qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu dans l'attente d'un résultat, mais dans tous les cas, au niveau de la progression, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de la famille, vous êtes quand même dans le soleil, donc une belle progression par rapport à cette situation. nous avons maintenant la faux, la dame, la clé et le renard. Il y a bien ici la récolte d'une situation dont vous allez parler qui va vous permettre de faire des choix pour de meilleures solutions, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau de la famille. Ici, pour moi, c'est plutôt au niveau professionnel que les solutions s'activent. Pour le serpent, ici, la lune, le nuage et le soleil. Alors, le serpent avec la lune, on peut parler de cartomancie ici, c'est l'intuition, là c'est la cartomancienne, peut-être que vous avez donc un lien avec tout ce qui est dans l'ésotérique, dans le spirituel ici, dans tous les cas, on nous dit qu'il peut y avoir quelques petits problèmes, quelques petits stress, mais dans tous les cas, les solutions seront présentes et vous aideront à aller vers un grand triomphe. À la maison, nos chemins, le bouquet, le livre, l'enfant. Il peut y avoir des choix, des décisions à prendre au niveau du foyer qui touchent le domaine professionnel, les différentes offres et propositions que l'on a. Ici, les surprises qui peuvent nous toucher au niveau d'un apprentissage, d'une formation que l'on a eue pour aller pour un enfant vers un nouveau départ professionnel ou alors pour vous dans le cadre de vos sentiments vers un nouveau départ et beaucoup d'échanges. Nous avons notre encre, le cœur, le trèfle, le vaisseau. Une situation de stabilité qui vous tient à cœur ici, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau d'une personne d'autorité ou une personne qui est passionnée au niveau sentimental, il y a un engagement, une opportunité de se retrouver ici grâce à ce vaisseau qui va venir vous chercher pour vous faire faire un petit voyage, peut-être sentimental ou peut-être dans le cadre d'une opportunité pour un accord, une association. Bref, vous le verrez, ce sera assez positif ici. Nos étoiles avec la tour, l'anneau et la lettre. Alors, des communications avec, dans les étoiles, la tour. Donc, qu'on communique avec cette structure, on peut être en lien directement sur un groupe où on a beaucoup d'interactions, on peut être aussi en lien avec une administration avec laquelle on a beaucoup de communication qui concerne quoi ? Des études, une formation, un apprentissage, des contrats avec une lettre qui arrive, qui peut mettre fin à cette situation de contrat d'engagement. Ici, on le sait, cette lettre est problématique. Nous avons les oiseaux, le chien, le fouet. Alors, il peut y avoir au niveau d'une situation, je dirais, en lien avec une personne un petit peu contre vous, difficile, des conversations donc qui vont être tout à fait désagréables, qui peuvent toucher donc un proche. Ici, peut-être dans la maison de la cigogne, un frère, une sœur avec des courriers conflictuels entre vous ou des échanges conflictuels. Ça peut être aussi, on l'a vu, ce serpent vers lequel vous allez aller ici qui n'est pas du tout votre ami et automatiquement, eh bien, ça va faire que ça va activer votre réseau de soutien pour faire face à ce courrier compliqué, à, dans tous les cas, ces échanges conflictuels. Mais on peut être aussi ici dans une situation où l'on discute avec son amant, sa maîtresse, d'accord, il y a des changements par rapport à un courrier donc qui peut toucher le charnel, un rendez-vous que l'on avait pris peut-être avec cet ex-partenaire, mais dans tous les cas, il y a une modification ici par rapport à ce courrier, un courrier conflictuel, n'oubliez pas. La croix et le cercueil, maison du cercueil, maison du chien. Une situation en lien avec la maladie, quelqu'un qui est là pour vous aider, une situation qui se clôture avec ça. Quelque chose aussi qui peut toucher visiblement un ami, un proche avec peut-être la fin d'une amitié, la fin d'un soutien parce que vous n'en avez plus besoin tout simplement. Dans tous les cas, ici, on l'a vu que malgré tout, vous avez le soleil et la clé donc pas trop d'inquiétudes je dirais comme pour tout le monde, des choses à traiter et je trouve que vous en avez nettement moins que les autres. À part ce courrier conflictuel et cette réunion désagréable qui est à prévoir rapidement ou qui a déjà eu lieu, je peux vous dire ici quand même que vous avez ces six mois qui sont assez brillants qui vont vous permettre d'avancer vraiment d'une façon harmonieuse et je vous vois quand même très très bien positionnés pendant ces six mois. Alors, dans le groupement de nos cartomancies ici, nous avons quand même un, deux, trois rois qui sont bien côte à côte ici. On nous parle quand même d'une association dans le commerce ou de démarches qui se passent bien. Donc, vous voyez, vous réglez quand même les choses. Nous avons ensuite en carte importante, nous avons alors au niveau des dix ici un et deux. Ils sont en miroir ici. C'est deux dix et les deux dix nous parlent de retard. Donc, on l'a bien vu, il y a des situations qui sont un petit peu compliquées à bouger, à mobiliser. Mais, je ne suis pas très inquiète. vous allez y arriver. Nous avons aussi, alors, que je réfléchisse bien, nous avons ici hop, un neuf, deux neufs qui sont côte à côte ici et là. C'est quand même pas mal. Je regarde s'il n'y en a pas un troisième dans les parages. Un, deux, donc, deux neufs qui sont deux neufs rouges ici qui nous parlent de satisfaction. Donc, vous voyez, c'est quand même doux comme problématique que vous rencontrez. Ce ne sont pas des choses qui vous sont étrangères et qui sont très handicapantes, très problématiques. Vous arrivez bien à les gérer. nous avons aussi trois huit. Alors, ici, ici et là. Ici, ces trois huit nous disent annonce de partenariat, d'union, d'accord, de mariage. Donc, ce n'est pas interdit non plus de penser que vous pouvez tout à fait avoir une annonce de quelqu'un pour un mariage ou peut-être qu'on demande votre main et c'est pour ça que le monsieur il est bloqué là. Je plaisante mais pourquoi pas. Nous avons aussi, bien écoutez, quatre, six. Regardez. Un, deux, trois et quatre. Ils sont là. Et là, on peut nous parler avec ces quatre, six de visite immobilière en vue d'un changement de résidence. Donc, quand je vous ai dit qu'il y avait probablement quelque chose au niveau du foyer qui se modifiait, qui changeait, peut-être que cette lettre, c'est ça que vous allez recevoir puisque, comme je vous l'ai dit, possiblement un déménagement ici puisque ça a touché votre foyer. Donc, certains poissons vont devoir chercher un autre logement ou peut-être qu'ils vont décider d'eux-mêmes de partir. Je ne pense pas parce qu'il y a quand même cette lettre qui est conflictuelle. Peut-être que c'est justement ce courrier qui va vous demander le bail s'arrête, il faut déménager. Pourquoi pas ? Mais ici, c'est un nouveau départ aussi et les nouveaux départs, c'est toujours agréable même si on perd un petit peu dans les habitudes. Quelquefois, ce n'est pas plus mal. Mes chers poissons, je vous embrasse. Je vous souhaite donc pour ceux qui sont dans les périodes d'anniversaire, un très bon anniversaire. Pour les autres, je vous le souhaiterai peut-être un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas que ces cartes et ces supports, vous pouvez les acquérir tout simplement en regardant dans la barre d'infos mon adresse mail et en me faisant une demande. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada